Monsieur le Président du Jury, chers membres de l'entreprise Dreiger, Mesdames et Messieurs, c'est une fierté toute particulière pour moi d'être avec vous ce soir, même si ce n'est que virtuellement, Covid oblige. Je suis ravi de pouvoir féliciter personnellement les lauréats du prix spécial Covid, l'entreprise allemande Dreiger et son directeur général en France, Monsieur Yves Le Gougec. Nous remercions tout particulièrement le jury qui a choisi une authentique PME familiale allemande parmi les nombreux candidats sélectionnés. En tant qu'ambassade d'Allemagne en France, nous en sommes très fiers. Un tel prix n'aurait pas été possible sans Business France, sans le gouvernement français, qui ont créé des conditions d'investissement attractives en France pour les entreprises allemandes et étrangères en général depuis de nombreuses années. Monsieur Le Gougec et toute l'équipe de l'entreprise Dreiger, votre succès est plus que mérité en cette année 2020 difficile. Vous avez protégé d'innombrables vies humaines avec vos produits, en particulier les respirateurs et les masques FFP. Mais vous avez également contribué à dynamiser la production domestique en Europe en construisant un nouveau site de fabrication industrielle dans le Grand Est à Aubernais. La pandémie de COVID-19 nous a tous confrontés à d'immenses difficultés et elle a montré à quel point la coopération franco-allemande est essentielle pour l'Europe. L'Europe a besoin d'encore plus d'entreprises dans les projets et les activités dépassent les frontières nationales. Nous avons besoin davantage d'entreprises qui, portées par la confiance de nos voisins européens et leur marché du travail, aillent investir dans ces pays. Le succès de Dreiger sur le marché français vient souligner la solidité et le climat de confiance qui caractérisent les relations économiques entre la France et l'Allemagne. Dreiger incarne de manière exemplaire cet idéal européen ainsi que le succès et la pérennité des liens commerciaux entre nos deux pays. Je félicite chaleureusement tous les lauréats et vous adresse mes sincères voeux de succès. Je vous remercie. A défaut, j'aimerais maintenant peut-être procéder fondamentalement à la conclusion de ces prix. Mais d'abord, je voudrais saluer, je vois ma chère Marie Lébec. Marie, bonjour, bonsoir. Je voulais saluer donc mon jury, un jury prestigieux, composé de Denis Zerviaqui, Lila Merabé, Frédéric Sanchez, président du MEDEF international que j'ai vu et entreperçu ce soir, président de FIV, Alain Bentejac, président des CCE et fondateur de Artelia, Olivier Sichel qui est le directeur de la Banque des Territoires, Guillaume Casparian qui a été ce soir gâté, ma chère Marie, puisqu'il a deux vainqueurs dans sa région, Fabien Arrata, le CEO de LinkedIn, LinkedIn sur lequel je vous invite d'ailleurs à relayer les messages, les bonnes nouvelles, non seulement des vainqueurs, si je puis dire, mais des 54 nominés, Anne-Marie Hédrac, notre ministre, présidente de France Logistique, qui a un parcours remarquable, Marc Lhermitte associé à EY, Olivier Marchal, que j'ai entrevue ici et là, chez Ben Compagnie, Jean-Marc Olanier, CEO Europe d'Accenture, Emma Nezat, le CEO de Capgemini Group, une des Fortune 500 françaises, Magali Kizena-Zumoncel, déléguée générale de Sportsora, et aussi ma chère Angela Garcia-Poveda, présidente du conseil d'administration de Legrand, la seule présidente de la conseil d'administration du CAC 40, et j'espère pouvoir en célébrer d'autres l'année prochaine. Deux mots pour Clore, pour vous dire simplement qu'il faut ensemble remercier donc Novo Nordisk, j'aimerais les renoter, Collinia Rospies, mais en français on dit Ratier Fijac, mon cher Jean-Claude, le groupe Rigby avec cette très belle société SCC, Récifarm, dans le centre Val-de-Loire, et évidemment Dregger, de la plus belle région du monde, c'est-à-dire l'Alsace, je vais vous dire ça dans ses chevaux. Sur ce mot, rappelons-vous qu'on doit faire avec une année difficile, mais que l'année prochaine, on veut être un peu plus fort, plus décarboné, et que vous tous, qui avez été en ligne aujourd'hui, êtes les ambassadeurs, les vrais ambassadeurs de l'attractivité du pays, et évidemment, étant un gagneur et un vainqueur, je ne peux pas admettre que cette année nous ne soyons pas les numéro un, après avoir conquis de hautes luttes, pendant deux décennies, le titre de premier pays le plus attractif en France. Donc on compte sur vous, vous êtes les bienvenus, à très bientôt, et surtout à l'année prochaine, pour le troisième Grand Prix des Prix de Chouze France. À très bientôt, au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501